Salut à toutes et à tous, et ici Boris de La Bulle Ludique. On se retrouve pour un nouveau numéro de Ces Derniers Temps, l'émission dans laquelle je reviens sur les dernières parties que j'ai pu pratiquer. Aujourd'hui, on va notamment parler de La Familia, de Marrakech, de Pagan et d'Enchanters. C'est parti ! Allez, on va commencer par le gros morceau, La Familia, la nouveauté de chez Fireland. Alors La Familia, pour moi, c'est un achat automatique, non seulement parce que j'adore ce que fait Fireland, Arc Nova, Projet Gaïa, tout ça, on peut dire que c'est pas des débutants. Et puis, moi, je suis un grand fan de l'illustrateur Weberson Santiago depuis que je l'ai découvert dans l'Auberge Sanglante de Pearl Games. La Familia, c'est un jeu qui dénote un petit peu de ce que fait Fireland d'habitude, des gros euro-games bien cérébraux, parce qu'ici, c'est avant tout un jeu thématique. Ça fait partie de ces jeux qui sont un petit peu difficiles à sortir parce que c'est du 4 joueurs uniquement, et en plus, c'est du 2 contre 2. Donc, il va y avoir une dimension de coopération, d'entente avec votre partenaire, vous allier pour contrôler un maximum de territoires, en contrôler 6 à vous deux, ou 5 à vous tout seul, et ce, avant l'équipe adverse. La Familia, vous vous en doutez, c'est un jeu sur la thématique de la mafia, ça se passe en Sicile, et pour contrôler des territoires, à peu près tous les coups sont permis. On va pouvoir balancer des voitures piégées, balancer aux flics nos adversaires, ce qui va les forcer à déserter les territoires adjacents. Mécaniquement, comment ça va se passer ? Chacun des 4 tours de jeu va être découpé en 2 grandes phases. Une première phase dans laquelle on va déplacer des jetons d'un plateau action vers un autre plateau action. Là, il y a une mécanique qui est très intéressante, qui est reprise d'un précédent jeu de l'auteur qui s'appelait Magnastorm, où on doit bien réfléchir aux jetons qu'on déplace, parce que si c'est un jeton de l'adversaire, je vais devoir lui payer un d'argent, et l'argent peut être assez tendu dans le jeu. Si c'est un jeton à moi, ou un jeton neutre, ça va être gratuit, mais je vais laisser davantage d'opportunités aux adversaires. Parce qu'une fois qu'une colonne d'action sera un peu vidée, on va pouvoir payer une certaine somme d'argent, pour pouvoir décaler d'un coup tous les pions de cette colonne vers la feuille du bas, au passage bloquer certaines actions qui auraient arrangé notre adversaire, et ce faisant, faire une action plus puissante, qui va notamment permettre d'améliorer son plateau personnel. Comme dans tous les jeux de ce type-là, on a chacun un plateau personnel, qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure de la partie, qui va nous donner des spécialisations, qui va nous permettre de nous améliorer dans les différents types d'actions, sauf que là, tout est complètement asymétrique. Les six couleurs de plateau sont complètement asymétriques entre elles, on n'a pas non plus les mêmes démarrages, on a des cartes personnages en début de partie, qui vont nous donner des ressources de démarrage différentes, on va pouvoir gagner des nouvelles tuiles ordre au fur et à mesure de la partie, certains ont des tuiles puissantes qui vont jusque C, d'autres n'auront que des A et des B, tout ça va être différent en fonction des joueurs, et c'est à vous de comprendre quelle est l'essence de votre plateau, et d'en tirer le meilleur de lui-même, tout simplement. Une fois que la première phase où on déplace ses jetons d'actions va être terminée, on va maintenant placer à la résolution des tuiles qu'on aura placées face cachée, pendant la résolution des actions. Et c'est là où la bagarre va vraiment commencer. Parce qu'avec cette tuile ordre, on va pouvoir attaquer des régions adjacentes, on va pouvoir envoyer, je vous le disais, des voitures piégées, ou on va pouvoir, de façon moins offensive, se renforcer, ajouter des nouveaux pions, gagner de l'argent grâce à nos laboratoires de drogue, bah oui, pourquoi pas. Il y a un système de combat qui divise, pour certains il est un petit peu gimmick, pour d'autres il est intéressant, j'ai qu'une partie sur le jeu, j'ai pas encore assez de recul pour avoir un avis définitif. En fait, quand vous engagez un combat contre votre adversaire, vous allez chacun jouer une carte de votre main face cachée. Il y en a trois. Il y en a une qui dit, je transforme un pion de l'adversaire en un pion de ma couleur, il y en a une qui dit, je perds un pion de ma couleur, et l'autre qui dit, carrément, je perds deux pions de ma couleur. Tout est une affaire de bluff et de mind game. C'est-à-dire que, en commençant par l'attaquant, on va pouvoir dire, cette carte que tu as posée devant toi, je la prends devant moi. Et puis le défenseur va pouvoir faire de même. Du coup, en fonction, on va se retrouver soit avec chacun une carte, soit un joueur qui en a zéro, et l'autre qui en a deux devant lui. Et donc, en fonction de ce que vous décodez dans l'intention de votre adversaire, dans son regard, dans l'ambiance qu'il y a autour de la table, dans ce qu'il essaie de vous faire croire aussi, évidemment, eh bien, il y a des situations qui vont complètement pouvoir se retourner, parce que si je dis, je ramasse la carte de l'adversaire, et que lui choisit de ne pas ramasser la mienne, que je me retrouve avec deux cartes qui me disent moins deux pions, je pouvais être en supériorité numéraire lors de mon attaque. La situation peut complètement s'adverser si je viens de perdre quatre pions. À noter qu'on peut aussi choisir de sacrifier deux soldats de notre couleur pour ne pas rentrer dans ce système de cartes, et éviter le côté mind game. La familia, c'est un jeu assez déroutant. Il faut bien compter une heure de règle, et puis derrière, trois heures, trois heures et demie de partie, surtout si c'est votre première. C'est très atypique, je pense que ça a sa place dans une ludothèque si on n'a pas peur de cette expérience à la fois très frontale, et puis un peu bluff. Finalement, il y a un côté très thématique qui est agréable, qu'on ne retrouve pas souvent sur ce genre de gros jeu. L'asymétrie très forte n'est pas facile à appréhender, et peut laisser une certaine frustration sur les premières parties. On peut avoir l'impression que l'autre avait une tuile beaucoup plus forte que nous, mais je pense que ça, ça va clairement se lisser avec l'expérience. En tout cas, ça crée une ambiance particulière autour de la table. On se fait passer des messages secrets en utilisant la fiche qui est prévue à cet effet. On fait des messes basses, etc. Il y a vraiment une dynamique qui s'installe de deux contre deux, et de réfléchir comment être plus malin que nos adversaires, les prendre à revers. Donc voilà, la famille y a une première partie très intéressante, très convaincante, à voir sur la durée, et à voir aussi si on parviendra à le sortir assez fréquemment, malgré ses contraintes de quatre jours uniquement. En même temps, c'est ça qui fait l'expérience. Le jeu suivant, c'est Marrakech de Stéphane Feld. Alors, pour certains, il est déjà connu depuis longtemps. C'est le gagnant du diamant d'or de cette année, notamment. Moi, je viens seulement de le découvrir là, durant ce mois de mars. J'ai pu en faire trois parties récemment, ce qui n'est pas rien, puisqu'il faut au moins compter deux heures, deux heures et demie par partie, surtout quand on découvre. Et je l'ai à chaque fois pratiqué à deux joueurs. Je pense que la configuration trois joueurs serait plus optimale, mais voilà, ça se joue aussi très bien à deux. Dans Marrakech, on va avoir un très grand plateau personnel double couche dans lequel vont s'insérer des petits hexagones en bois de couleurs qu'on appelle les kechis. Ils représentent en fait des habitants qui vont venir petit à petit enrichir nos possibilités d'action dans la ville de Marrakech. Donc, les gris sont des érudits, les bleus sont des pêcheurs, etc. Et plus on en a, plus l'action qui leur est associée va être puissante. Il y a un système de draft qui est assez malin, puisque à chaque tour, je vais prendre trois kechis d'une couleur, je vais les révéler, je vais devoir placer mes ouvriers sur les actions qui correspondent aux couleurs des kechis que j'ai révélés. Donc, il y a un aspect programmation. Et puis, je vais prendre les kechis que j'ai révélés, je vais prendre aussi ceux de mon adversaire, et on va tous les mettre dans une grande tour à cube. Du coup, certains vont peut-être rester coincés, ils ne seront pas disponibles lors de la manche à laquelle je les ai sélectionnés. Peut-être qu'ils sortiront plus tard, peut-être qu'ils vont rester coincés dans la tour à tout jamais, qui sait. Là aussi, ça peut paraître un peu gimmick. Je n'ai pas encore assez de recul sur le jeu pour savoir si ce système de tour dans lequel on met les kechis, je le trouve convaincant ou pas, mais le fait est qu'il est là. Ça peut créer des frustrations et des effets d'aubaine, mais c'est intéressant et ça fait partie du feeling du jeu. Partant de là, on va récupérer à tour des rôles un ou deux kechis de même couleur. On va venir les placer sur notre plateau, et puis on va résoudre nos actions. Et donc là, on aura envie d'avoir récupéré des kechis qui sont associés à nos actions pour les rendre un petit peu puissantes. Tout ça crée une dynamique très intéressante et une vraie tension dans la phase de draft. La phase d'action, on attend un peu plus que l'autre résolve ce qu'il a à faire, d'autant plus qu'on fait nos trois actions d'affilée, donc parfois ça peut être un peu long. Mais en même temps, c'est très plaisant. Comme dans plein de Stefan Feld, il y a des synergies entre les actions et parfois des combinaisons qui vont se créer, des enchaînements, des effets en cascade. Et quand ça nous arrive, on est toujours contents. J'aime beaucoup le jeu, je ne m'en lasse pas. Il est vraiment très plaisant. Il a plus aux trois personnes à qui je l'ai fait découvrir. Son défaut numéro un, on ne va pas se mentir, c'est son prix. Le jeu m'a coûté 130 euros et n'est même pas en version full de luxe. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est notamment les portes de la cité qui sont dans ma version en carton au lieu d'être en trois dimensions en résine, je pense, dans la version de luxe. Voilà, 130 euros pour un jeu de société, ça peut faire très mal. Mais en même temps, il y a énormément de matériel. Il est assez qualitatif. Il y a déjà cinq modules d'extension dans la boîte pour enrichir les parties. Donc, si on est vraiment fan de Stefan Feld, après tout, ce qui compte, c'est que le jeu est bon, c'est qu'on soit sûr de le ressortir. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je ne regrette pas mes 130 euros. Après, on est d'accord, c'est un certain budget et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, pesez bien le pour et le contre avant de l'acquérir. On enchaîne avec Pagan, un jeu de cartes suédois, il me semble, à la base, mais qui est localisé en français par Super Meeple. Il vient d'arriver en version française. Pagan, c'est un jeu qui reprend un peu le principe d'un Mister Jack qui se trouve juste là derrière moi, qui est un de mes jeux de cœur, où il y a une asymétrie qui va être créée. Donc, un joueur va incarner la sorcière et l'autre va être le chasseur de sorcières qui va essayer d'identifier la réelle identité de la sorcière. Comme dans Mister Jack, en début de partie, on a tiré une carte qui donne l'identité de la sorcière et le chasseur va pouvoir explorer cette pioche de suspects pour avoir petit à petit de nouveaux indices. Du coup, on n'est pas juste face à un jeu de cartes comme les autres, comme il y a eu GozuX, Mindbug récemment, etc. On a une dimension en plus qui est du bluff, de la déduction, des hypothèses, etc. Au-delà de ça, le gameplay est relativement classique mais néanmoins très intéressant. On a trois actions à chaque tour, des pions qu'on va pouvoir poser sur le plateau principalement pour rendre visite à des villageois. En rendant visite à des villageois, on va débloquer une petite action qui peut être gagner de l'influence, qui est la monnaie du jeu, qui peut être de jouer une carte ou de piocher des cartes, etc. Mais surtout, on va pouvoir poser des jetons. Ces jetons, si on est chasseur, ça va être des indices. Plus on en a, plus on va pouvoir récolter des preuves qu'on va ensuite pouvoir dépenser pour innocenter des villageois. Et à l'inverse, si on est la sorcière, les jetons vont représenter des secrets. Une fois qu'on aura suffisamment de secrets, on va pouvoir les transformer en faveurs, ce qui va nous permettre non seulement de résoudre plusieurs fois les capacités des villageois en question, mais surtout, si on arrive à avoir trois faveurs sur notre sorcière et à déclencher le rituel, alors on gagne instantanément la partie. Du coup, en tant que chasseur, on est complètement zagué. On scrute sur quel villageois la sorcière va venir placer des faveurs. Si on craque, on peut choisir de les éliminer. Mais attention, évidemment, si on se trompe, on aura une grosse pénalité. On surveille au fur et à mesure et en parallèle de ça, on va se créer un moteur. Le chasseur va avoir des cartes alliées qui vont lui donner des pouvoirs assez puissants mais dont il va devoir payer le coût d'entretien à chaque tour. Il va avoir des lieux que lui seul pourra activer. Il va pouvoir placer des enquêtes qui sont des effets permanents liés à certains villageois. La sorcière, à l'inverse, va avoir des malédictions qui vont pourrir la vie du chasseur tant qu'il ne les déjoue pas. Elle va avoir des potions qu'il va falloir nourrir petit à petit puis qu'elle pourra boire d'un coup pour réaliser des effets dévastateurs. Tout ça donne un jeu très riche, assez fluide et mine de rien, plutôt accessible. Moi, j'en ai fait deux parties avec mon épouse qui n'est pas tout à fait habituée des jeux de cartes. Ça s'est très bien passé. Elle a bien aimé. Elle a rentré dedans beaucoup plus qu'un GozuX où on ne comprend pas bien l'univers. Il y a plein de mots-clés, etc. A voir sur la durée parce que dans la boîte de base, on n'a finalement qu'un deck de 50 cartes pour chaque rôle sans avoir la possibilité de vraiment les customiser. Donc moi, je vous avoue que j'ai déjà fait l'acquisition de l'extension qui ajoute une nouvelle mécanique et je vais essayer de l'intégrer petit à petit au paquet pour continuer à découvrir le jeu en douceur sans pour autant se lasser. Et enfin, une boîte tellement grosse qu'elle ne rentre pas dans le cadre. C'est Enchanters. Un gros Kickstarter. Alors, c'est un jeu de chez Mythic Games et comme ça, ça a l'air énorme mais en vrai, c'est un jeu assez léger. C'est une espèce de smash-up encore plus light. Dans Enchanters, à chaque partie, vous allez prendre un paquet de cartes par joueur. Il y en a des tas. Il y a les djinns, les gnomes, les démons, les elfes, etc. Vous allez les mélanger. Vous allez faire une grande rivière de cartes et puis c'est parti, on est prêt à jouer. Dans Enchanters, il y a deux types de cartes. Il y a de l'équipement qui va servir à renforcer votre héros. Vous allez avoir des nouvelles armes, un bouclier, etc. Plutôt que d'avoir des tas et des tas d'équipements, vous allez avoir un seul objet visible à la fois mais certains bonus de votre stuff récolté précédemment continuent à vous améliorer. Donc, il y a clairement une sensation de monter en puissance au fil de la partie. Ce qui est rigolo aussi, c'est que vos deux colonnes d'équipement s'associent. Donc, vous allez pouvoir avoir l'arbalète d'un côté et puis côté enchantement de flammes et tout ça va faire un équipement qui évolue au fur et à mesure que vous ramassez des cartes. Et puis, une fois qu'on est assez équipé, on peut choisir de combattre des monstres qui vont eux aussi apparaître dans la rivière. Très simple, ces monstres, ils ont de l'attaque et des points de vie. Il faut que j'ai assez d'attaque pour les éliminer, pour atteindre leur seuil de points de vie et si eux me font de l'attaque qui est supérieure à ma défense, je prends des blessures qui me feront des points de victoire en moins à la fin du jeu. Partant de là, chaque faction a ses petites spécificités. Il y en a certaines qui vont justement se renforcer en fonction des blessures que vous avez. Il y en a d'autres qui vont pourrir les adversaires. Certaines vont être très interactives, d'autres beaucoup moins. Certaines vont jouer sur l'argent parce que, comme dans tous ces jeux à rivière, si je prends la première carte de la rivière, elle est gratuite. Si je veux aller plus loin dans la rivière, je vais devoir payer des gemmes. On a aussi évidemment la possibilité à chaque fois de passer son tour pour se recharger en gemmes et dans ce cas-là, on défausse la première carte de la rivière donc il y a un renouvellement qui est constant. C'est un jeu très tactique, il faut s'adapter tout le temps. Ce qui est frais et assez bien pensé, c'est que, comme dans un smash-up, chaque faction a vraiment une mécanique particulière mais là, on ne doit pas intégrer celles de tous les joueurs, on les a en commun et donc, on comprend très vite que telle faction joue avec telle petite mécanique. À notre tour, on regarde la rivière de cartes, on sélectionne l'option qui nous paraît la plus favorable et hop, au suivant. Donc clairement, il ne faut pas jouer à ça si vous attendez un jeu assez stratégique. Ce n'est pas non plus un jeu de cartes à combo, c'est comme une espèce de draft ouvert. Mais dans son genre, ça fonctionne très bien. Les parties font maximum trois quarts d'heure, il y a une bonne ambiance autour de la table, on se chambre, on se surveille, on essaye de voir qui est en tête pour pouvoir un petit peu pourrir les autres. On évite de laisser des opportunités trop énormes au joueur qui va nous suivre dans le tour. Ça fonctionne très bien à trois joueurs, c'est léger, c'est une sorte de fileur XXL et voilà, il ne faut pas se laisser intimider par la taille de la boîte ou l'aspect Kickstarter. C'est vraiment un jeu de cartes assez light que je mettrais dans la catégorie initiée. Voilà pour les quatre jeux sur lesquels je voulais insister. Avant de se quitter, un petit passage en vrac et un retour global sur les parties depuis la dernière vidéo. Alors j'ai énormément joué en mars depuis la dernière vidéo, donc en l'espace de 12 jours, j'ai pu faire 91 parties. Je sais, c'est beaucoup. Alors il y a évidemment eu énormément de Ark Nova avec des amis sur Board Game Arena. J'ai découvert César de Paolo Mori. J'avais bien aimé ma découverte de Blitzkrik il y a un bout de temps. Et j'ai décidé d'acquérir cette version-là. Et clairement, dans le genre petit jeu tactique très nerveux à deux joueurs qui va se jouer en 15-20 minutes, ça fait clairement le taf. Je vous le recommande vraiment. J'ai redécouvert le jeu abstrait Mana de Claude Leroy auquel j'avais joué il y a un bail. On en a fait deux parties. Je ne suis pas encore sûr d'être complètement convaincu. J'ai l'impression qu'il y a des coups qui sont un peu forcés. Il faut voir quand on aura un peu mieux intégré la mécanique et la façon d'anticiper. J'ai fait deux carpes d'iem. J'ai ressorti Lofoten qui m'a un peu plus plu parce qu'on a cette fois-ci ajouté les modules d'extension qui m'ont l'air de donner une belle profondeur au jeu. J'ai découvert le Grand Prix de Belkassel avec ma fille qui est la version enfant des charlatans de Belkassel. Ça fonctionne bien. Il n'y a plus le côté stop ou encore. Il y a uniquement l'aspect backbuilding. Mais clairement, c'est rigolo. C'est une petite course d'animaux. J'ai ressorti Lacrymosa à trois joueurs. C'était ma quatrième partie. Je ne m'en suis pas encore lassé. Personnellement, j'aime toujours beaucoup le jeu et je trouve qu'il y a beaucoup plus de tension que dans un Newton dont il reprend un peu les mécaniques. Et j'ai également ressorti Jinkopolis à deux joueurs. C'était vraiment un plaisir d'y revenir, surtout avec un joueur qui le connaît très bien. On sent que la thématique Pearl Games est dans l'air. Ce n'est pas un hasard. J'ai aussi ressorti dans le genre d'éterrage mes vieilles boîtes de Dominion avec tout de même l'extension Flambant Neuve L'Âge des Ténèbres qui est décidément la meilleure extension de Dominion qui fonctionne très bien en standalone aussi. Donc ça fait du bien d'avoir une boîte de Dominion qui suffit à elle-même et dont il ne faut pas juste piocher la moitié des cartes avec l'autre moitié qui n'est pas très intéressante. Et la thématique est rigolote. Il y a la charrette de cadavres. Il y a les rats aussi qui sont la carte préférée de Donald X. Baccarino, l'auteur du jeu et qui sont à double tranchant mais qui sont clairement très fun. Et injecter du fun dans un jeu comme Dominion, ça n'a pas de prix. Voilà, bilan final de mars 2023. 170 parties, 100 heures de jeu. Clairement, je suis vernis. J'ai beaucoup de chance. J'espère que chez vous aussi, vous avez des occasions de jouer autant que vous le souhaitez. On se donne rendez-vous dans une grosse dizaine de jours pour faire le point et voir si début avril sera aussi fast que ce mois de mars. D'ici là, likez, partagez, commentez en me disant ce à quoi vous avez joué. Sachez que j'ai pas mal de vidéos dans les tuyaux, notamment une grosse rétrospective qui, je l'espère, arrivera bientôt. D'ici là, jouez bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada